bonjour mes amis et bienvenue dans notre chaîne de la partie de la letrages donc le letrages est un travail qui dirait le comptable de la société, c'est un travail qui dirait le comptable donc le letrages des comptes est une opération comptable plutôt simple mais très efficace pour ne pas vous perdre dans votre comptabilité il s'agit d'une méthode utilisée en comptabilité qui permet de faire le lien entre la facture et son règlement donc nous allons le faire, c'est le letrages qui permettent de rapprocher les factures que nous faisons, soit les factures à choix soit les factures de vente, mais le règlement qui compte soit par banque soit par caisse, donc quand nous faisons les rapprochements avec les factures ou avec les règlements, nous devons dire que le solde est une icône justifiée, il y a une icône juste et rien. Pour être plus précis, le letrages des comptes consiste à attribuer un compte unique, le plus souvent des lettres, à au moins deux écritures comptables. Donc au moment où vous avez un autre contribution à la carte, vous pouvez savoir comment vous vous pouvez savoir comment vous avez apprécié à la carte, vous pouvez savoir comment vous vous pouvez savoir comment vous avez apprécié au client. Ceci bien sûr, c'est bien sûr, on va mettre la cise de la banque et la caisse, et on va mettre la rapprochement bancaire, donc le letrages qu'on va mettre en place où il s'apprécie au bureau. Ce qui est le but du letrages ? constater les retards de paiement c'est-à-dire qu'on voit les clients et qu'on voit les fournisseurs et qu'on voit les fournisseurs vérifier les erreurs en comptabilité c'est-à-dire qu'on voit les erreurs de comptabilité il se peut qu'on puisse saisir deux factures ou trois factures ou là on puisse saisir le règlement des clients ou un ou trois clients préparer la clôture d'un exercice comptable, c'est-à-dire qu'on doit nettoyer les comptes pour préparer le bilan final un exemple donc c'est un exemple c'est un exemple de la marchandise en 120€ et un exemple de la marchandise en 1400€ donc c'est un exemple de la classe 4 et on a débité le règlement qui est 3,800€ donc j'ai débité 3,800€ par le fournisseur alors qu'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on voit la clôture c'est un exemple de la banque c'est un exemple de la classe c'est un exemple de la classe